Le sel numéro 2 Le sel numéro 2 que je vais vous présenter est le calcarea phosphorica. Ce calcarea phosphorica va régir les natifs du cygne du capricorne. Nous sommes encore dans les calcium et les calcium c'est les eaux, c'est la terre, c'est le métabolisme basal, c'est ce qui nous permet grâce à la pesanteur de rester sur terre. Le capricorne a 4 pieds sur terre et il a un petit peu la tête dans les étoiles et une queue de poisson déjà qui annonce le futur. Les natifs du capricorne vont avoir des problèmes d'os parce que le calcarea phosphorica rentre exactement dans le fonctionnement du métabolisme de l'os dans le cadre de sa croissance ou dans le cadre de réparation. Le cygne du capricorne va avoir mal aux genoux, va avoir mal aux cuisses, va avoir mal aux mollets et en fait il va être atteint très souvent de problématiques liées à l'os, c'est-à-dire éventuellement des cancers des os, des nécroses des os, des ostéoporoses et donc calcarea phosphorica va être un sel indiqué bien sûr pour les phosphoriques, des gens qui vont penser trop aussi parce que là quelqu'un qui fait une ostéoporose sait que sa pensée dépasse souvent son présent et il se dissout et son calcium va s'en aller et on va le retrouver dans les urines et il va être déminéralisé.